Voyons en détail comment adapter une grande formule de base très importante, la formule de Newton, dans la situation d'un exercice avec plusieurs systèmes centrés. Donc la formule de Newton s'applique de manière générale dans un système centré comme celui-ci à partir du moment où on vous demande de calculer la position de l'objet ou de l'image. Elle s'écrit comme ceci, FA multiplié par F'A' égale FF'. C'est une formule très importante. Cependant, dans la situation où il y a toujours un objet, mais qu'il y a plusieurs systèmes centrés à traverser, il va falloir devenir capable d'adapter la formule de Newton à la traversée soit du système 1, soit du système 2. Voilà ce que nous allons regarder en détail. Cela ne pourra être fait que si d'abord on écrit la chaîne d'image, bien sûr. On va partir sur une chaîne d'image avec, bien sûr, l'objet donné initialement. Les rayons partent de AB, traversent le système numéro 1. Et les rayons émergents du système numéro 1 fabriquent, définissent une image que je vais appeler A1B1 et que je vais positionner ici par principe. Ces rayons émergents du système numéro 1 vont être des rayons incidents sur le système 2 et vont définir AB1 comme l'objet pour le système 2. C'est pour ça que AB1 est une image intermédiaire, elle a ce double rôle. Les rayons traverseront donc A le système 2, émergeront du système 2 et définiront alors une image finale que je vais appeler classiquement A'B' et que je vais placer ici par principe. Si je veux calculer la position de l'objet AB ou AB1, je devrais appliquer Newton, par exemple, à ce morceau de chaîne d'image seulement, sans penser au reste. Mais je devrais le faire en adaptant ce morceau de chaîne d'image par rapport à celui-ci, qui est la formule initiale que vous avez apprise. Regardons en détail ce que nous dit la formule de Newton. Elle nous dit qu'il va falloir d'abord multiplier la distance entre le foyer et l'objet qui est avant le système. Entre le foyer et l'objet qui est avant le système. Ici, le foyer du premier système, numéro 1, s'appelle F1 et l'objet s'appelle A. Donc, FA, ici, l'équivalent, c'est F1A. Multiplié par... La formule de base nous dit qu'il faut prendre le foyer image, la distance F' jusqu'à A', c'est-à-dire la distance F' jusqu'à l'image qui est après le système. Maintenant, l'image, elle a changé de nom. Elle s'appelle A1B1. Je dois donc m'adapter et écrire la distance F' du système 1 jusqu'à A1. D'accord ? Le changement est que ce qui ici s'appelle F', ici s'appelle F'1, donc je l'ai changé dans ma formule. Et ce qui ici s'appelle A', ici s'appelle A1. Donc, je l'ai adapté aussi. Et de l'autre côté du signe égal, il faut multiplier les distances focales, objets et images. F et F', qui ici doivent avoir un petit numéro, pour bien préciser que ce sont les distances focales et objets du système 1, et non pas du système 2. Voilà. Donc ici, nous avons écrit la formule de Newton adaptée à ce morceau de chaîne d'image-là. Encore une fois, c'est un mécanisme à savoir-faire dès que possible, car il est très important. On va faire la traversée du deuxième système, comme deuxième exemple. Si on voulait écrire Newton pour cette traversée-là, eh bien il faudra adapter. Alors, tout d'abord, on doit partir du foyer objet jusqu'à l'objet, entre guillemets. Donc du foyer objet F2, jusqu'à l'objet qui ici s'appelle A1B1. Donc F2A1. Multiplié par le foyer image jusqu'à l'image. Le foyer image F'2 jusqu'à l'image. L'image, oui, elle s'appelle bien A' ici. Donc F'2A'. Égal. Et là, je mets la multiplication des distances focales objet et image du système 2. Donc je mets bien F2, F'2. D'accord ? Donc, il faut bien faire la distinction que vous allez à la fois devoir mettre des 1 et des 2 à tout ce qui est foyer. Grand F, petit f. Parce que ça, ça appartient au système 1, puis au système 2. Donc ça, c'est juste la numérotation du système qui change. Et il va falloir aussi modifier le nom des objets et des images. A, A1, A1, A'. En regardant la chaîne d'images, vous regardez comment s'appelle l'objet et comment s'appelle l'image du système que vous voulez traverser. C'est ainsi que vous arriverez à écrire Newton adapté à n'importe quelle situation. vous verrez,tersons ! Et trop s'appelle l'image de films